Bonjour, je suis Rachid, le coordinateur de la boulangerie à Auchan Plaisir. Vous allez passer une journée avec moi, suivez-moi. J'ai commencé par un apprentissage pâtisserie, je fais l'apprentissage boulangerie, j'ai été boulanger dans une boulangerie, dans un restaurant et après j'ai fait de la sécurité pendant longtemps et après je suis venu à Auchan il y a maintenant à peu près sept ans. Tous les matins je viens dire bonjour à tout le monde. Tu vas bien ? Salut Maria, ça va ? Ça va. Ici on a un petit ordinateur et on passe nos commandes et on regarde nos chiffres d'affaires, il y a tout, tu as accès à tout. Donc là on arrive à l'atelier boulangerie, c'est là où on fabrique toute la boulangerie entièrement. Et ici c'est le plus gros poste, c'est pour ça qu'ils sont plusieurs, la nuit, la journée. Un bon samedi on vend plus de 2000 médinettes, c'est des daguettes de médinettes, plus de 1600-1700 saveurs tradition. Et en baguette blanche on vend un peu très pareil, 1500 baguettes blanches. Donc c'est des énormes quantités, c'est plus tout ce qu'il y a à côté. On fabrique vraiment tout, on fabrique le pain entièrement, une partie des croissants et la brioche. Donc vraiment beaucoup de fabrication fait maison, donc voilà ce qui m'a plu. On va calculer le poids cru avec ça, à chacun on va faire la même chose pour ce qui est campagne, ça s'arrête ici et après on va peser, on va avoir un poids de pâte, on va chercher le poids de farine, l'eau, on va mettre le sel, peser le sel, la levure et après dans les campagnes on met aussi du seigle. Donc on va peser tout ça, on va prendre la température de la pâte, de la farine et on va envoyer l'eau en conséquence. Avant l'ouverture on vérifiera qu'il y aille tout pour les clients parce que dès qu'à l'ouverture les clients sont déjà là. Donc il faut qu'il y aille de tout pour eux. Donc voilà l'ouverture elle est bien. Comme c'est un apprenti, donc là il est en train de diviser des traditions, il a bien réglé sa machine, il connaît bien, il débrouille pas mal donc c'est un bon petit apprenti. On est toujours derrière eux mais on leur fait beaucoup confiance. Je pense que les jeunes qui ont envie déjà de s'en sortir et d'aimer ce métier, c'est facile pour eux. Là c'est la pause là. On fait un petit match de pique. Les valeurs d'Auchan c'est vraiment l'humain. Vraiment par rapport à beaucoup d'autres endroits où j'ai travaillé, l'humain il passe vraiment en premier. Je vais préparer mes feuilles de fabrication pour fin de semaine et je crée des fichiers tous les jours avec des semaines. Donc là je vais créer la semaine 18. Pour être un bon coordinateur, je pense qu'il faut patience, savoir ce qu'on veut aussi. Le résultat c'est important aussi bien dans la fabrication que dans les chiffres. Il faut aller vers les autres, il faut aimer aider, il faut que ça se fasse naturellement je pense. Il faut être exigeant surtout sur la qualité produit, au point de vue du respect des horaires, au point de vue esprit d'équipe. Si c'est être serviable avec eux, il y a une bonne ambiance. Ce n'est pas un métier si difficile, il ne faut pas voir ça tout de suite, se mettre des freins. Je pense qu'il faut venir voir, il faut venir essayer en fait. Nous on prend énormément de stagiaires, comme ça ils voient vraiment la réalité et ils peuvent vraiment voir le métier, le découvrir. Au moins ils ont fait un petit pas et se faire eux-mêmes leur jugement.